Musique de générique Eh... Salut à toutes et à tous, c'est Tiroan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi il manque des logos et des machins et des trucs ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi PSG ? Je réponds à toutes vos questions, c'est la vidéo bêta. Présentation de la bêta de FM18, oui ! Voilà, bon, j'espère que vous êtes contents, que tout va bien, que tout se passe bien, moi ça va, tranquille, on se retrouve donc pour la vidéo bêta. On va présenter rapidement, parce que ce ne sera pas très longue la vidéo, les grandes nouveautés de ce nouveau Football Manager 2018 en version bêta, qui est sorti donc depuis hier soir, le 26, jusque donc le 10, le jour de la sortie officielle du jeu. Donc pour les personnes ayant précommandé, et pas sur Instant Gaming, bien sûr, parce qu'apparemment, il y a eu quelques petits soucis. Donc les autres sites, on vous propose la bêta, celui-ci peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème, désolé. Du coup, ben voilà, ça sera disponible jusqu'au jour de la sortie du jeu, il y aura une mise à jour, vous n'aurez rien à faire, vous aurez juste à laisser faire la mise à jour et le jeu passera en version officielle. J'ai fait le plein pour l'instant des choses qui sont disponibles, parce que dès la sortie à peine de la bêta, il y avait déjà des choses disponibles à télécharger pour les licences et les machins pour le jeu, dont les vrais noms, les trucs brésiliens, ça je vous montrerai après, j'ai enfin les trucs pour le Brésil et tout ça, mais on n'a pas encore tout, 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 mais une grande partie déjà des maillots et tout ça, et tout ça. Mais ça viendra avec le temps, ne vous inquiétez pas, bientôt le RBL aura bien son logo du Red Bull, ou Razan Basseport Leipzig, entre guillemets. Alors donc, les grandes nouveautés, ça voilà, ça n'a pas trop trop changé, il y a eu une petite refonte graphique, tellement bien fait que j'ai laissé le jeu en normal, c'est-à-dire que d'habitude je m'étais en zoomé, et bien cette année, je ne sais pas, ils ont fait ce qu'il fallait, je n'ai même pas besoin de mettre en zoomé ou changer quoi que ce soit, le jeu est très bien, il est très bien comme ça, sincèrement, parfait. Donc les choses importantes, on va peut-être commencer par relation, alors voilà, les relations, ils ont modifié des petits trucs, maintenant, donc par exemple, vous avez des gens connus, peu importe, et vous avez par exemple Distant, vous avez donc les rapports avec les autres gens, Distant par exemple avec Rudi Garcia et Leonardo Jardim, c'est normal avec Rudi Garcia, puisqu'il représente l'Olympique de Marseille, et Monaco, parce que c'est l'adversaire numéro 1 du championnat, enfin, sensé. Après vous avez par exemple, ce que toi, avec Bruno Genesio, Bruno Genesio, excusez-moi, oula, je sors du sommeil, bonne idée, donc par exemple avec Lucien Favre, ce que toi, se connaissent, je connais Peretz et Deren Pani, ah bon, je ne savais pas, non excuse-moi, je ne sais pas. Bref, alors du coup, les grandes nouveautés, alors les grandes nouveautés, on va commencer par la dynamique de groupe, c'est le nouveau truc, qui en gros, on va vous parler, bon là c'est en anglais, c'est normal, c'est moitié anglais, moitié français, parce que c'est la bêta, c'est normal. Bon, il pourrait faire un petit effort quand même pour tout traduire pour la bêta, mais je peux comprendre que vu que c'est une bêta, c'est un peu comme si vous jouiez à n'importe quelle bêta démo de n'importe quel jeu, le jeu, il n'est pas entièrement terminé, voilà, donc c'est normal que vous ayez d'autres langues, donc ce ne sera pas trop grave, par exemple la cohésion de match, en match, voilà, vous voyez, c'est en français, average, donc ça va, c'est moyen, ça va. Par exemple, l'atmosphère au sein du vestiaire, bah bon, là, vous avez tout plein de petits trucs, des explications, on a beaucoup de joueurs sur Nation Unity, bon, voilà, des petites explications, mais c'est en very good, voilà, c'est tout ce qu'on doit comprendre. Le soutien d'entraîneur, normal, c'est normal, on vient d'arriver. Cercle d'amis, il y a plein de choses, il y a les top influenceurs, alors ça, c'est une des nouveautés, c'est la hiérarchie, par exemple, maintenant, vous saurez, dans votre vestiaire, par exemple, qui sont les patrons. En gros, dans mon vestiaire, les patrons, c'est Thiago Silva, Cavani, Mota, par exemple, pour le PSG. Dans les joueurs ayant de l'influence, c'est à Neymar, Di Maria, ainsi de suite, ainsi de suite. Les joueurs influ... enfin, hautement influents, influents, et là, les joueurs seulement un peu influents, et après, dans les autres, les... ce que j'appellerais vulgairement moutons, mais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, je veux dire, c'est les... c'est les gentils, voilà, c'est les joueurs, voilà, bon, ils sont là pour jouer au foot, en gros, ils ne sont pas là pour être les chefs, ou quoi que ce soit, ils sont là pour juste jouer et prendre leur salaire. Voilà. Social Group, donc là, c'est le... donc, votre groupe social, par exemple, le Core Social Group, donc là, c'est tous les joueurs, je pense, qui... voilà, qui s'entendent plutôt bien, je pense. Le second groupe... alors, Secondary Group, groupe A, donc, les joueurs qui s'entendent à peu près dans le groupe A, et ceux qui s'entendent dans le groupe B, le social, et les autres, le gars tout seul, Yuri, Bershich, tout seul. Après, vous avez l'état d'esprit, alors ça, apparemment, selon quelques personnes, par exemple, bon, moi, j'ai suivi le stream de l'Aretian, inexpliqueux, ça pourrait être une aide aux joueurs sur le long terme, puisque là, vous savez, en gros, ce que pense votre joueur, c'est-à-dire que, pour l'instant, il est extrêmement moral, extrêmement bon, vous savez qu'il ne se plaint pas de l'entraînement, ni du traitement, ni du club, ni de la gestion, ni de son temps de jeu, il est très content. Donc, ça peut être une aide aux joueurs qui peut comprendre, par exemple, je ne sais pas, au bout de quelques temps, Mota peut être mécontent de son temps de jeu, ou, je ne sais pas, si on a perdu des matchs, il va dire, ouais, vous n'êtes pas un bon entraîneur, ou des trucs comme ça. En gros, c'est ça. Ça peut être sympa. Bon, après, vous avez la réunion des joueurs. Donc, ça, c'était pour la dynamique de groupe. Donc, une chose suivante, le centre médical, ça, c'est la grande nouveauté, vous avez un médical centre, donc, qui vous expliquera, là, par exemple, pour la vue d'ensemble, donc, vous connaissez qui s'occupe de ça. Donc, là, nous, c'est notre responsable de sciences du sport qui nous explique plein de choses et qui nous montre, donc, les risques, par exemple, de Alec Georgène ou Gorgène. Georgène, parce que, normalement, je crois que c'est U, c'est G, et là, c'est juste G, donc, c'est G, donc, c'est G, on va parler avec Marquinhos, par exemple, ça y aura plus facilement. Par exemple, risque de blessure élevée. On va dire, ouais, training load, entraînement d'équipe individuelle lourd, vous avez plein de choses. C'est-à-dire que, là, par exemple, lui, ils ont des blessures, risque de blessure élevée, lui, plus important, et ça peut aller jusqu'à faible ou des trucs comme ça, selon les joueurs. Donc ça c'est pour l'évaluation du risque Là vous aurez par exemple Ceux qui sont Ah donc là les blessés Et ceux qui vont Ah peut-être Ouais c'est ceux qui reviennent Ouais de blessure Donc là vous avez l'évaluation du risque de tout le monde Du groupe entier Parce que là c'est la vue d'ensemble des joueurs Principaux Voilà principaux Là c'est tout le monde C'est à dire ceux même ceux qui ont un risque normal ou faible Qu'en t'en geluise C'est ceux qui sont en cours de Blessure je pense Ça doit être ça ou de retour Ça c'est l'historique de blessure Bon ça c'est très facile on le connait Et résumé de la saison Ça c'est bon pas pour résumer par exemple si Neymar s'est cassé la gueule 8 fois ou 8 blessures Et ainsi de suite c'est pour vous expliquer tout ça Donc ça c'était les deux grandes nouveautés La disposition a été changée Vous voyez que tout a été On peut dire catégorisée C'est à dire les choses tactiques et tout ça Rapport équipe effectif tout ça dans le même truc Et par exemple Dirigeant club argent dans le même coin Recrutement dans le petit coin là Et en bas les deux équipes réserve et U19 Donc ça c'était les choses principales Qu'est ce qu'on peut expliquer maintenant La tactique bien évidemment Alors il y a eu une petite refonte Vous voyez que la disposition a un petit peu changé Vous avez le retour des gros camembert un peu Enfin je vais appeler ça Vous savez à l'ancienne il y avait des petits points à l'époque Des points de couleur Mais là c'est un point couleur version camembert C'est à dire que au lieu d'avoir des petits traits Ça sera un camembert plus ou moins rempli Mais un peu comme un gros point lumineux Plus vous mettrez votre joueur au bon poste et tout ça Par exemple je vous montre Je clique là dessus Paf Voilà ça vous montre les endroits Plus c'est coloré je crois Dans la bonne couleur Plus votre joueur est bien placé Il me semble Utilisé Voilà Ce sera meilleur Plus il est posté dans le bon poste Mieux il sera Vous connaissez Mais si vous mettez le rôle qu'il préfère Et tout ça Mieux il se sentira au poste Et ainsi de suite Et ainsi de suite Là vous avez l'explication Des analyses Par exemple Le toucher de balle est pas trop bon Tire de loin Et ainsi de suite Ou par exemple Ce qui est mieux C'est le toucher de balle adverse Le tir adverse de loin D'être comme ça Il vous résume les points positifs Et les points négatifs Vous avez la connaissance L'intensité Bon ça les trucs habituels Sauf qu'au lieu d'être là C'est ici Bien séparé du reste C'est à dire que là vous avez l'effectif Vous pouvez mettre les rôles Et tout ça Et tout ça Et là vous avez Le côté terrain Avec bien cette année Bon ils ont bien mis Par exemple des petits maillots A la place des gros carrés Vous vous rappelez Les espèces de gros rectangles Bizarre Là c'est bien C'est bien fait Voilà c'est bien C'est propre Vous avez tous les trucs Bon là vous faites pas attention Sur la tactique C'est une ébauche C'est un début C'est le début J'ai quoi J'ai eu 50 minutes sur le jeu Entre remplir le jeu Des premiers trucs Qui étaient disponibles Pour les maillots Et tout ça Plus la configuration Voilà Ah il y a une petite nouveauté Bon ça c'est Bon c'est pas le plus important Vous avez une musique Bon moi je l'ai enlevé Parce que Voilà si elle est copyright Voilà Mais vous avez une musique Qui s'active Dès que vous lancez le jeu En fait Voilà Donc là bon Vous avez la tactique L'analyse Vous avez les remplaçants Plus d'infos Tous les petits trucs Habituels Que vous connaissiez avant Mais ça a été séparé Ça a été mis de côté Pour que ça soit Bah plus Plus propre peut-être Moi je trouve ça bien Parce que c'est bien C'est bien rangé C'est pas compliqué à comprendre C'est facile d'utilisation Moi j'ai pas eu de problème Donc ça c'est pas Le jeu n'a pas non plus Totalement changé Donc on est pas totalement perdu Voilà Donc maintenant la dernière partie De cette vidéo Ça sera bah je vous montre un match Justement j'ai fait exprès De enlever Parce que généralement Moi les matchs amicaux Je les fais jamais Donc j'ai quand même Désactivé le truc Pour pouvoir vous en faire un Pour vous montrer les nouveautés Qui ont été changées Pour les jours de match Voilà Il y a des nouvelles choses C'est à dire que là par exemple Ça a été un petit peu modifié Vous avez un résumé rapide Par exemple Ils ont 4 joueurs blessés Nous on n'a Aucune info Puisqu'il nous est rien arrivé Pour l'instant Youssouf Poulsen Un certain Il n'en gassion Des petites choses Leur point fort Voilà Vous voyez Voilà Le maillot J'ai les maillots Donc c'est déjà une bonne chose J'ai déjà Au moins les maillots Ça c'est le maillot de base Pour les Par exemple Ligue 1 et tout ça Ils ont les licences L'Allemagne Ça sera pour l'année prochaine Vous devez faire encore La manipulation Vous inquiétez pas Sur les FM School Tous les sites Ils vous expliquent Facilement Même si c'est en anglais C'est facilement expliqué C'est franchement Je pense que Peut-être pas un enfant de 5 ans Mais franchement Tout le monde peut y arriver facilement Pour faire la manipulation Et avoir les vrais noms En allemand Et tout ça Mais vous inquiétez pas L'année prochaine Dès le 19 Il y aura Le championnat allemand Voilà Bref Donc là Par exemple J'ai fait mon effectif Il faut juste que Je ramène Donc poste non utilisé Voilà Sur le banc Donc voilà C'est au pif Faites pas attention J'ai pris Paris Je vais pas faire Je vais pas faire de carrière Et tout ça Cette année avec eux Ni en vidéo Ni rien Tout ça C'était juste Pour pouvoir tester En gros Le jeu Avec une équipe Suffisamment forte Pour pouvoir faire Par exemple Des transactions Regardez comment ça se passe Waouh Ça m'a fait peur Alors excusez moi J'ai eu très peur Waouh Alors ça c'est la présentation Du match Mais le son est très très fort Euh oui Voilà Donc là On a eu une espèce De machin Là Mais attendez Euh Voilà Excusez moi Fouh Le son Et pourtant Je l'ai mis à 1 Mais il était très très fort Je vais faire une petite modification Et je reviens tout de suite Bien Alors voilà Euh Excusez moi Bon Euh Alors Euh Oui pour le Alors là Normalement le son ne devrait pas être trop fort Enfin j'espère hein S'il est encore trop fort Je le verrai au montage Et je le verrai pour le diminuer Pourtant je l'ai mis à 1 Dans le Dans les réglages Mais bon c'est pas grave C'est rien C'est rien C'était Voilà C'est la surprise Voilà Désolé pour les petites oreilles Du coup Le petit menu rouage A été un petit peu modifié Pour le paramètre Des caméras Et tout ça Donc alors Je vais vous montrer comment Moi je mets le truc Vitesse moyenne Euh Peut-être un peu plus Par là Entre Les temps forts à fond Parce que voilà Faut pas déconner Euh Nanana Faut des matchs Réalisateurs Ralentis Ouais bon C'est le truc habituel D'accord Donc là Ça a un petit peu changé Vous avez vu qu'à la base Il y avait une présentation Des équipes Bon il n'y a pas encore les photos Je les aurai bientôt Mais c'est bien ça C'est une nouvelle C'est un nouveau truc C'est nouveau là Là on est donc avec une image Dans le vestiaire Vous voyez en fond Il y a le vestiaire et tout Donc là on prépare le joueur Alors sachez que Avant Avant tout ça J'ai pas pu le montrer Mais il y a Il y a une espèce de briefing Vous pouvez demander A votre adjoint De s'occuper de tout ça Mais vous avez Une espèce de briefing Vous savez Les équipes Le matin des matchs Ils font une espèce De briefing Avant d'y aller Une petite vidéo Un petit truc Un machin Bon nous c'est juste Du blabla pour l'instant Mais vous avez Un petit briefing Avant le jour du match Là du coup Bon comme d'habitude On va parler à notre équipe Par exemple Calmement je veux leur dire Voilà Peu importe le résultat Voilà C'est une mise en forme Bon pour l'instant Demandez adjoint Voilà Ok donc l'adjoint Maintenant il vous propose Plus de trucs à dire Mais vous pouvez Quand vous cliquez sur adjoint L'adjoint lui Dira quelque chose A l'équipe Mais vous C'est plus genre Écrit là Genre l'adjoint Va dire Ta 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 Voilà C'est plus écrit comme ça Bref Bon C'est Peu importe Voilà Le plus important C'est que Bah voilà On puisse Correctement faire notre Notre motivation Pour les joueurs Et tout ça Allez coup d'envoi Donc voilà Nouveauté Les stades ont été Bien modifiés Et tout ça Il y a plein de stades différents Vous voyez que le stade Était pas mal fait Et normalement Pas ressemblant au vrai stade De chaque club Mais suffisamment Voilà Alors tiens ça c'est un truc marrant Oula ouais ça va Ça va vite On est marre Donc là on va On va regarder L'aspect graphique du jeu Je trouve quand même Que le son est un peu fort Mais regardez qu'entre chaque moment Et bah le son se coupe C'est à dire que là Hop Voilà Avance rapide Et pour l'instant Bah voilà Il n'y a plus de son Il n'y a plus genre Le public qui gueule Et tout ça Il coupe le son Et il revient Le son revient Que quand il y a l'action du match Voilà par exemple Là voilà Vous entendez le son Graphiquement Bah c'est pas C'est du FM Mais c'est un petit peu C'est sympa Vous voyez donc Les nouvelles animations Il y a des nouvelles animations Apparemment Pour ce nouveau FM Mbappé Et Et le but De Cavani Alors maintenant Tout est placé en haut La disposition de la TH Vous avez les deux équipes Le score tout ça C'est en haut maintenant Ouais pourquoi pas Donc là vous pouvez télécharger Vers YouTube Tout ça Donc les ralentis Sont les mêmes Qu'avant Ok Donc là Le son se coupe Ouais je pense Quand même Le son est un peu fort Ouais Le son est quand même Un petit peu fort Quand même Je verrai ça Au montage Et bon Il faudra regarder Un petit peu Dans les paramètres Mais bon Ce sera réglé Vous inquiétez pas Pour la carrière Quand le jeu Complet sera sorti Il n'y aura pas de soucis Cavani Et pour Mbappé Le 2-0 Bon vous voyez Ça se passe bien Donc je parlais des stades Les stades sont Sont différents Il y a plus de différences Entre les stades Voilà Ce sera mieux Pour pouvoir parler Il y a plus de différences Entre les stades Et tout ça Selon le club Où vous êtes Le stade peut être Comme le RBL Assez imposant Et un petit peu plus affiné C'est à dire que Vous remarquez Que c'est vraiment Des sièges C'est un petit peu Plus affiné C'est un peu plus joli Que le précédent FM C'est pas non plus Comme FIFA Ou PES Mais bon Voilà Ils ont fait en sorte Que ça soit Un petit peu plus joli Voilà Moi je trouve Franchement Aspect graphique C'est vraiment sympa C'est un peu plus joli C'est pas Voilà C'est pas leur truc principal Mais ils ont quand même Voulu le changer un petit peu Pour qu'on ait Une expérience Plus sympathique Voilà Pour les gens Qui jouent en 3D Bien sûr Réduction du score D'Augustin Voilà Donc bon Voilà Peu importe Le score du match Là on est pas là On est pas là pour ça On regarde le match Ah donc là C'est la mi-temps Voilà vous voyez Vous avez Alors ça c'est pas mal Ça c'est nouveau La mi-temps Donc vous avez en fond Le stade Que je vous parlais Regardez On a même Oui non 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 Mais on a une impression De stade Le stade est plus gros Qu'avant Oui oui Non sincèrement C'est ce qu'avant On avait des fois L'impression Qu'il était un peu petit Mais là Il fait plus imposant Je sais pas C'est une impression après Donc là vous avez Plein de stats Plein de petites choses Affichées Par rapport au 17 Et là vous cliquez Et là vous cliquez sur vestiaire Hop Vous êtes envoyé dans votre vestiaire On demande à l'adjoint Ils sont occupés Ils se débrouillent Nous par contre Je vais essayer de regarder Tactique On va quand même faire Peut-être des changements Suivant la forme des joueurs Ah ouais d'accord Ça a un petit peu changé quand même C'est pas comme avant Voilà Ça sera peut-être plus lisible Comme ça Je sais pas moi Par exemple Qu'est-ce que je pourrais faire Rentrez moi Peut-être Yuri Je sais pas Yuri ouais D'accord Et Par contre là C'est un peu bizarre Voilà Peut-être que là Ça sera mieux Non Ah voilà Si on clique sur le joueur On peut avoir Les autres joueurs Je sais pas moi Par exemple Lucas Admettons Bon pour l'instant J'ai pas encore fait L'aspect tactique Et tout ça C'est du balbutiement Je m'y intéresserai Plus profondément Pour Tout au long de la bêta Et pour Bien sûr La carrière officielle Sur le jeu Sur le jeu final Allez On est parti pour la seconde mi-temps Donc là Bon on se coupe Parce que C'est l'avance rapide Donc là on attend On attend On attend Donc là Non non Mais sincèrement C'est pas mal Maintenant que quand Il y a l'avance rapide Ça se coupe Voilà On revient On reprend Sincèrement Bah Franchement Eh pas mal Bah sincèrement Moi l'aspect L'aspect graphique Moi je trouve ça C'est un petit peu mieux Ouais que le précédent FM Bon c'est pas le plus important C'est pas là dessus On devra vraiment juger L'intérêt du jeu Et tout ça Alors n'oubliez pas Bien sûr Qu'il y a un signalé bug C'est parce que si vous rencontrez Un problème N'hésitez pas à le faire remonter Vous cliquez sur le lien Et il vous amènera A l'endroit Pour ça Où vous pourrez dire Oui il y a tel bug A tel endroit Et tout ça C'est important de le faire Comme ça ils pourront modifier Pour le jeu complet Voilà Bon j'espère que vous m'entendez quand même Parce que des fois j'ai l'impression Que le son quand même est fort Ouh Augustin était pas loin d'égaliser Et Neymar C'est dégagé par Orban Pour Flory Marquinhos Neymar tout seul Neymar Et le but de Neymar Passe décisive de Marquinhos En plus il vous explique bien Non non mais c'est sympa Ils ont mis ça en haut C'est vrai que Bah c'est peut-être mieux de le mettre en haut C'est mieux expliqué C'est à dire que Bah vous Ouais en bas Peut-être que en bas Vous faisiez moins attention à ça Que là quoi Du coup moi je sais plus là Je regarde pour les joueurs Niveau de fatigue et tout ça Liste peut-être Ça sera mieux Bon il faudra s'y faire Petit à petit On prendra l'habitude C'est pas un problème Verratti Je peux faire entrer qui Giovanni Lo Celso Lui Bon Ouais C'est le mieux qu'on puisse faire pour lui D'accord C'est vrai que c'est Pas forcément un mieux central Voilà On va faire ça Terrain Voilà Non bah sincèrement Bah après Niveau Niveau Gestuel des joueurs Ah Il faut confirmer le remplacement D'accord pardon Excuse moi J'avais pas vu J'avais pas fait gaffe Non non mais Petite chose Qu'il faut faire attention Voilà il y a plein de petites nouveautés Donc là vous avez les explications Je pense Par exemple Ça c'est quoi Ça c'est pour le change Ah voilà Effectuer un champ Remplacement rapide Modifier la tactique de votre équipe Si on clique dessus D'accord Là on a le Ouais Mentalité Oui Donc là c'est pour faire des changements tactiques Ouais comme avant C'est à dire que là c'est Et là vous avez Ouais les encourager Donc ça ouais D'accord Les trucs qu'on connaissait D'accord Ah d'accord Ouais 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 Comme si on veut encourager L'équipe L'équipe entière On fait comment Choisir joueur Ah ouais Oula Ah ça sera Ouais Ça par contre C'est un petit peu embêtant Là ce qu'ils ont fait C'est ouais C'est moins Moins intuitif qu'avant Bon tant pis On s'y fera C'est pas grave C'est pas un problème Allez Donc là bon On va finir le match tranquillement Et la vidéo Juste après Ouais Dommage Non non mais Même regarder le bord du stade Et tout ça C'est pas mal C'est intéressant Ils ont Oh là Oula oui Bien sûr Ouais Non non mais C'est intéressant Et donc ouais Je disais Selon le Ah il y a pénalty J'avais même pas fait gaffe Qu'il y a eu pénalty Alors là Alors là Je suis Ouais Dubitatif Ah bah Elle a même pas marqué Le pénaud Ouais non Selon le club Où vous serez Par exemple Le Herbel Ou le PSG Vous aurez des gros stades Et plus vous irez Dans des championnats Plus petits Ou selon les clubs Vous aurez des stades Appropriés au club Avec lequel vous jouez Voilà Bon sincèrement J'espère que vous m'entendrez Suffisamment bien Pendant les phases Où ça gueule un peu Mais je réglerai ça Pour la carrière Ne vous inquiétez pas J'ai essayé de faire Une première ébauche Pour cette vidéo Bon malheureusement C'est pas flamboyant Mais voilà C'est pas grave Ça sera mieux Ça sera mieux Pour la carrière C'est plus important Et Cavani Non Deux fois Non plus Non plus Non plus Il marche sur Koufran Et non Le but De Lucas De la tête Alors vous avez vu Que ouais Il y a des nouvelles Des nouveaux gestes Et tout ça Ouais c'est vrai Qu'ils font des petits trucs En plus C'est un autre studio Alors je sais plus Quel nom Je crois que c'est Les Total War Ou des trucs comme ça Qui se sont occupés De faire la gestuelle Des joueurs Et tout ça Ah Reduction du score De Kevin Campbell Donc là Hop Voilà Non non mais c'est pas mal 18 tir à 9 Donc ça après Je m'occuperai Pour la tactique après Allez on finit le match Une dernière action Ah non Ça y est Voilà c'est fini C'est fini Voilà Ah bah regardez Tiens on a même Une petite animation On voit mon entraîneur Bon je l'ai fait un peu gros Bon je l'ai fait un peu Ressemblée à moi C'est vrai que bon Comme du Obélix Un petit peu enveloppé Voilà Donc voilà Vous avez une petite animation Regardez En fond Voilà les joueurs Bon ils saluaient tout le monde Ils sont partis Bon là vous avez plus personne Sur le terrain Voilà Vous avez des petits trucs Bon secondaires Mais qui font que c'est intéressant Content de votre prestation Voilà C'est bien Voilà ils sont tous contents Donc on peut quitter le match Voilà tranquillement Voilà Bon voilà C'était la présentation Donc des grandes nouveautés Parce qu'il y a des petites choses Donc sur la fantasy draft De machin Bon ça moi la fantasy draft C'est pas trop ma place de thé C'est plus intéressant A faire ça en stream C'est plus intéressant Là dessus Mais voilà Donc c'était les grandes Enfin les principales nouveautés Ah oui je voulais vous montrer Un truc pour observer Regardez donc L'observation Vous avez A été changé C'est à dire Vous avez un centre du recrutement Vous avez donc des Des suggestions de joueurs Vous avez donc Le budget recruteur Par exemple Que vous pouvez modifier Bien évidemment Mais ça impactera Sur votre budget transfert Par exemple Voilà Donc vous avez La priorité de recherche générale Tout ça Et là ça a été modifié Dans le joueur C'est à dire que maintenant Bah voilà Ça se présente ainsi Nom du joueur Club Poste Moral Et ainsi de suite Et ainsi de suite C'est plus comme avant Vous aviez toute une liste de joueurs Qui s'alignaient les uns Au dessus des autres Bah là c'est D'un côté c'est mieux Parce que vous voyez mieux Le joueur sur lequel Vous passez la souris Mais c'est un peu plus difficile A comprendre Quand on devra faire Les recherches Et tout Un peu à l'ancienne Vous savez Par exemple Tel joueur Avec tel stat Ou tel machin Ça sera pas aussi facile Voilà Il faudra faire tout ça ici Il faudra Il faudra faire ça Voilà Vous avez Un petit menu Comme ça Qui apparaît Il faudra prendre l'habitude Voilà Ça sera une habitude À apprendre Mais c'est vrai Que c'est intéressant De voir Bah de le voir comme ça Le Comment dire La liste des joueurs Parce que bah au moins Vous ne passez plus Au dessus de certains joueurs Que vous auriez peut-être Plus recruté Parce que vous les trouvez Intéressants Admettons J'ai l'argent pour acheter Pogba Mais dans l'ancien système Je serais passé comme ça Je serais tombé sur Rakitic Et je n'aurais pas vu Pogba Le truc comme ça C'est possible Donc là C'est vrai C'est sympa Après c'est à chacun De dire si vous aimez Ou pas Moi je donne mon avis Pour l'instant Après quelques Quelques minutes De jeu Voilà Après ça sera Ça sera peut-être différent À la fin de la bêta Pour la sortie du jeu Ou peut-être que vous Vous aurez peut-être Pas trop aimé Ou peut-être comme ça Je regarde Il fait effectif Non ça va pas trop changer Ça va pas changer Et la page d'accueil Bah c'est la page d'accueil Habituelle De FM Donc il n'y a pas De grand grand changement Même si c'est C'est propre Voilà C'est suffisamment propre Pour ne pas avoir besoin De le mettre en zoomer Ou changer quoi que ce soit C'est bien Moi j'aime bien Voilà Bah écoutez Cette vidéo s'arrête là J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à remonter Un maximum d'infos Aux Donc aux développeurs du jeu Dans cette section là S'il y a les bugs Et dans les commentaires Ce que vous avez pensé De cette bêta Pour l'instant Si vous avez pu l'avoir Si vous l'avez Pas commandé Sur Instant Gaming Bah dites moi Est-ce que vous pensez Du jeu Pour l'instant Est-ce qu'il y a des petites choses Bien ou pas N'hésitez pas A en débattre Dans les commentaires Amaz le pouce bleu Pour faire remonter De la vidéo Et puis surtout N'hésitez pas A vous abonner Si ça vous plaît Et surtout Je garde la surprise Pour la carrière Mais je pense Qu'il y en a un Qui m'a bien chauffé Pour un certain club Donc il n'y a pas de soucis A la prochaine les amis Portez vous bien Et surtout Amusez vous bien Avec cette bêta Ciao tout le monde